Nous devons obtenir un consensus national sur la nécessité d'un respect absolu des vertus citoyennes et des valeurs républicaines. Ces mots sont de Soro Guillaume, le président du Parlement ivoirien. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire 2014. Dans ce journal, nous parlerons aussi de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée hier mardi et autorisant la levée totale de l'embargo sur le diamant et la levée partielle de l'embargo sur les armes. Et puis l'actualité, c'est également cette marche de milliers de Mauritaniens mardi soir à Nouakchott pour réclamer les droits des haratines, ses descendants d'anciens esclaves. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans ce journal. Commençons par cet extrait du plateau de l'édition de 20h avec Raymond Goudoukofi. La ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA est venue parler de la fermeture des urgences pour trois mois. Oui, tout à fait. Vous savez que lors du Conseil des ministres du 16 avril 2014, le gouvernement a donc décidé pour des travaux de réflexion de fermer quelques services des urgences du CHU de Cocody, en l'occurrence le service des urgences de médecine, de pédiatrie, de gynéco et celui de la chirurgie. Donc, du 1er mai à 19h, ces services des urgences seront donc fermés. D'accord. Et pourquoi cette décision ? Bon, déjà, je voudrais déjà vous rappeler que sur ce même plateau, en mai 2013, nous étions passés pour annoncer la fermeture du service des urgences obstétricales du CHU de Yopougon. Cela répondait à un déroulé d'un plan de restructuration et de réhabilitation de nos services des urgences. Et puisque nous n'allons pas revenir sur ce que vous savez que toute la Côte d'Ivoire sait, suite donc à un événement extrêmement malheureux et douloureux, le gouvernement a donc pris la décision de fermer pour, disons, accélérer le processus. Nous sommes donc passés à une étape supérieure. Nous avons donc avancé la date de réhabilitation et restructuration de nos services des urgences, plus particulièrement celui de Cocody. Je tiens à préciser que tous nos CHU sont en permanence engorgés parce que les capacités d'accueil sont bien sûr dépassées. Ce sont des structures sanitaires et hospitalières qui ont été construites depuis déjà très longtemps. Et bien sûr, maintenant, la population du district d'Abidjan est passée à, disons, 2 millions, à pratiquement 6 millions. On attend bien sûr la confirmation par le recensement. Mais aujourd'hui, cela est évalué bien sûr à une population qui avoisine les 6 millions. Je vous l'annonçais en titre, ouverture ce mercredi de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2014. Une session placée sous le thème « Conscience nationale, consensus national », un appel du président de l'Assemblée nationale à la cohésion et à l'unité autour de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Six délégations étrangères ont pris part à cette ouverture solennelle de la première session de l'Assemblée nationale. Victorine et Yaoui Oboué, tête au Parlement, son compte rendu. « Conscience nationale, consensus national », ces deux expressions constituent la trame du discours de Guillaume Kigbafori-Soro à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ce mercredi 30 avril. À travers ces deux expressions, le président de la représentation nationale a dressé message d'unité et de vivre ensemble aux Ivoiriens. Guillaume Kigbafori-Soro a pris des cas pratiques pour mieux expliquer sa pensée. « Quand Muriel Aouré remporte le titre de vice-championne du monde du 100 mètres plat, se soucie-t-on du fait qu'elle ait quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de deux ans ? Quand on empruntera le troisième pont, devrions-nous rebrousser chemin en plein milieu où nous jeter à l'eau ? » que l'on se serait souvenu entre-temps qu'il porte le nom d'Henri Connabédier. Mesdames et messieurs, il n'est nullement dans mes intentions de chercher à imposer un quelconque unanimisme ou à nous ramener à un système de pensée unique. « Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que si nous aimons notre pays, si nous aimons la Côte d'Ivoire, le bon sens nous commande de reconnaître et de soutenir ce qui est fait dans notre propre intérêt. » Les parlementaires venus notamment du Ghana, du Royaume du Maroc, du Togo, de la Turquie et du Mali sont revenus sur la nécessité de l'unité nationale pour tout pays qui se veut émergent. « Nous devons tous, élus et gouvernants, avoir conscience de la fragilité de nos pays. Dès lors, avons-nous d'autre choix que le consensus pour la gouvernance de nos peuples et de nos nations. » Pour cette première session ordinaire, 16 projets de loi seront soumis à l'examen des parlementaires. L'Assemblée nationale veut également renforcer sa présence auprès des populations. Et à ce titre, une tournée du président de l'Assemblée nationale est prévue du 10 au 17 mai dans la région de l'Aigné-Bitiasa. Et puis, Victorine Yaoyoboé a tendu son micro à quelques parlementaires présents lors de l'ouverture de cette première session ordinaire pour l'année 2014. Réaction. Le moment est propice de parler de consensus. Quand nous savons d'où nous venons, je veux faire allusion à la crise que nous avons vécue jusqu'à maintenant. Je pense qu'il est important et même indispensable que pour certains sujets importants de notre nation, nous puissions arriver à un consensus. C'est ensemble, la main dans la mer que nous pouvons construire la Côte d'Ivoire, nous pouvons développer la Côte d'Ivoire. Donc, il a appelé à l'union, à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais saluer le président de l'Assemblée nationale, notre président, pour ce discours ô combien important. C'est le retour de notre pays sur la scène internationale. Et cela se traduit par cette coopération parlementaire active, traduite par la présence de parlements frères africains, de parlements frères européens et même d'autres régions. J'ai aussi retenu, à travers les interventions, cette politique d'ouverture sous la houlette du président Alassane Ouattara, politique d'ouverture qui apaise les relations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins et entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Et le troisième enseignement que j'ai tiré de cette rentrée parlementaire, c'est la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Le président a fait un bilan de l'année 2013-2014 et il se trouve que le Parlement a beaucoup travaillé. Il y a eu des missions de terrain pour contrôler l'action gouvernementale parce que le député ne fait pas que voter la loi. Il a une mission qui consiste à vérifier un peu ce que le gouvernement fait par rapport aux attentes des populations. Pratiquement toutes les commissions sont allées sur le terrain pour voir un peu ce qui est fait pour nos populations. Le chef du gouvernement, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, a reçu hier mardi le directeur afrique de HEC Paris et Amina Tanyan, directrice du retour de la BAD en Côte d'Ivoire. A l'ordre du jour, le point d'avancement du programme de retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan. A Oasisé, Alexis Ouedraogo. 9000 agents de l'administration ivoirienne ont été déjà formés par HEC Paris. C'est pour renforcer le partenariat entre l'institution française et le gouvernement que Jean-Luc Lissi, directeur afrique de l'institut Etat Abidjan. Il a été reçu par le premier ministre. Les deux personnalités ont évoqué le programme de renforcement des capacités managériales de l'ensemble des agents de l'administration ivoirienne. Lorsque le programme était mis en place avec le ministère de l'économie et des finances, on avait formé près de 9000 personnes, des cadres, des dirigeants, mais pas simplement le haut de l'administration, c'était aussi l'ensemble des agents d'exécution. Ça peut être de simples secrétaires, en passant par les vaguenesses, en passant par les gardiens. Toutes les personnes qui, à un moment, un jour ou l'autre, jouent un rôle très important au sein de l'administration. C'est d'avoir une administration orientée client, une administration qui soit véritablement au service des citoyens. Et pour ce faire, il y a véritablement des changements de mentalité à faire. Le chef du gouvernement a également échangé avec Ami Nathaniane, directrice chargée du retour de l'ABAD en Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, l'état d'avancement du programme de retour de l'ABAD associé à Abidjan. Nous avons fait le point de l'état d'avancement du programme de retour de l'ABAD à Abidjan, qui est son pays naturel. Il est normal que l'autorité qui est le premier ministre suive avec les membres de son gouvernement et nous les représentants de l'ABAD pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et que cette feuille de route se déroule de façon ordonnée et sans retard. Pour le mois d'avril, environ 200 agents de l'ABAD sont attendus à Abidjan. Et puis, cette visite de terrain du directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire dans les régions du Poro, du Tchologo et de Boeke. Ousmane Diagana est allé s'enquérir de la bonne marche de projets financés par l'institution au profit des populations. Le commentaire de nos confrères de RTI Boeke. C'est par Gorogo, capitale de la région du Poro, que le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire a entamé sa mission à l'intérieur du pays. Ousmane Diagana veut toucher du doigt plusieurs projets financés par la Banque mondiale, notamment le PRISI, le projet du genre de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Le PRISI, le projet du genre d'infrastructures urbaines. Le PRISI Aheb, le projet du genre d'appui à l'éducation de base et le PGDEC, le projet emploi jeune et développement des compétences. Des projets conçus pour permettre aux populations d'accéder à des services de base de qualité. Nous sommes venus ici tout d'abord pour écouter les populations, parce que ce sont elles qui sont à la base, n'est-ce pas, de ces opérations. Et c'est pour elles que ces opérations ont été conçies. Et donc, c'est à travers leur appréciation, leur feedback, que l'on peut réellement savoir ce que nous avons pu apporter comme contribution à la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement. Mais également, dans quel domaine nous avons pu pêcher. Parce que les projets, c'est un ensemble de réussite, mais également un ensemble d'échecs. Et cela me paraît extrêmement important, parce qu'au niveau de notre coopération, nous venons pratiquement à la fin d'un cycle et nous ouvrons notre cycle. Des échanges avec les populations, des visites à deux terrains ont permis aux représentants pays de la Banque mondiale de voir de plus près les efforts de sa structure dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électrification, de l'adduction en eau potable et de la formation emploi pour les jeunes. Pour les bénéficiaires des projets, si beaucoup reste à faire, les avancées sont notables. C'est une grâce que la Banque mondiale vienne nous soutenir. On ne peut que demander davantage. Je voudrais vraiment dire merci à la Banque mondiale pour cette réhabilitation qui a été faite concernant les trois structures sanitaires. Pour les données concernant l'âge de FOC, nous avons ici 357 jeunes qui sont placés en formation, repartis au niveau de huit filières exactement. Nous aurons souhaité véritablement voir ce projet aller au-delà de la période déterminée, c'est-à-dire qu'au-delà de 2015. Prochaine étape de la visite du directeur pays de la Banque mondiale, la région du Guémont et le district de Yamoussoukro. Vous allez le voir en image, une réunion de concertation de la communauté portuaire d'Abidjan a eu lieu hier mardi autour de la problématique de l'implantation du nouveau système de dédouanement automatisé des marchandises. Les désagréments causés par le dysfonctionnement du système auprès des opérateurs économiques seront compensés, notamment par des exonérations de 100% sur les frais de magasinage. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier mardi une résolution autorisant la levée totale de l'embargo sur le diamant et la levée partielle de l'embargo sur les armes de la Côte d'Ivoire, ce qui témoigne des avancées réalisées par le pays. Cette décision est une marque de confiance et de crédibilité aux autorités ivoiriennes. Cette levée d'embargo donne ainsi les moyens pour sécuriser les biens et les personnes en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée ce mercredi matin au cours d'une conférence de presse animée par les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères, ministres en charge de la Défense et le ministre de l'Industrie et des Mines. Reportage Patrice Coakou. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé ce mardi 29 avril l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts ivoiriens et a aussi assoupli l'embargo sur les armes destinées à la Côte d'Ivoire. Selon les statistiques de l'Union européenne, la production annuelle du diamant ivoirien est comprise entre 50 000 et 300 000 carats, ce qui place la Côte d'Ivoire bien loin derrière les premiers producteurs mondiaux, le Botswana, la Russie, l'Angola et le Canada. Environ 300 000 ivoiriens vivent essentiellement de l'extraction artisanale. À en croire le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, cette décision va permettre de normaliser la chaîne légale de production et de commercialisation du diamant de Côte d'Ivoire et renforcer la gouvernance du secteur. Avec cette levée de l'embargo, la chaîne est complète depuis la production, la commercialisation et l'exportation. La chaîne est complète, nous allons faire venir des opérateurs, des bureaux d'achat, mais des professionnels. Et ces professionnels vont apporter leur expertise, ils vont apporter de l'argent et des ressources financières licites. Et donc ça va bénéficier aux artisans parce qu'ils vont pouvoir acheter, vendre leurs diamants à des prix beaucoup plus élevés en ligne avec les cours internationaux du diamant. Cette décision de l'ONU assouplit aussi l'embargo sur les armes imposées à la Côte d'Ivoire. Les armes lourdes restent strictement contrôlées, mais les armes de petit calibre pourront désormais être livrées à la police et à la gendarmerie. On vous avait indiqué que l'indicité de sécurité était passée de 3,8 en janvier 2012 à 2,1 en janvier 2013. Et à la fin de l'année dernière, nous étions à 1,2. Donc cette situation a été encouragée, saluée par la communauté internationale, mais aussi la difficulté en matière de réforme du secteur de sécurité. Il s'agit de donner des moyens aux forces de l'ordre pour sécuriser les biens et les personnes en Côte d'Ivoire au moment où la mission de l'ONU réduit progressivement ses effectifs. Le reportage de Patrice Kouakou était dit par Serge Kolea. Conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95, 15 du 12 janvier 1995, portant code du travail, le jeudi 1er mai 2014, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. En novembre 2013, s'est tenu à Abidjan les troisièmes assises de la jeunesse avec pour thème « Une jeunesse, des emplois, un avenir de paix ». Cette rencontre d'échange a été sanctionnée par l'adoption de 96 recommandations, dont 28 majeures. Des recommandations qui concernent pour l'essentiel la formation des jeunes et l'emploi. Ce mercredi, le comité de suivi de ces assises a rendu public son premier rapport. Francis Boifo y était. Il nous en donne les détails. La contribution des jeunes à la paix par la formation des négociateurs et médiateurs, la formation de 2500 jeunes à l'entrepreneuriat, la création d'un fonds d'appui pour soutenir les entreprises qui embauchent les jeunes, la contribution des jeunes aux actions citoyennes. Au total, 96 recommandations adoptées lors de la troisième édition des assises de la jeunesse ivoirienne en novembre dernier. Cinq mois après, le comité de suivi des recommandations des assises publie son premier rapport. Il porte sur 28 principales recommandations. Nous avons 46% des recommandations majeures qui sont réalisées ou en cours de réalisation. Il y a le secteur de l'emploi, le secteur de l'engagement citoyen des jeunes. C'est d'abord un sentiment de satisfaction de voir qu'il y a des recommandations majeures qui ont été prises en compte au niveau gouvernemental. Le représentant du ministre de l'Etat, le ministre de l'Emploi, nous a dit que certaines préoccupations ont été prises en compte et que lors du dernier séminaire gouvernemental, certains points contenus dans le programme des assises de la jeunesse ont été prises en compte. Maintenant, pour le reste, nous allons continuer les plaidoyés. Et ces plaidoyés seront menés par les jeunes eux-mêmes parce que ce sont leurs recommandations pour que jusqu'à la prochaine édition des assises qui vont s'éteindre en fin d'année, le maximum de recommandations soient prises en compte. Au partenaire au développement et institutions internationales, le comité demande de soutenir toutes les actions des jeunes qui concourent au rétablissement de la paix et à la promotion de l'emploi. Le ministre d'Etat, Albert Mabry-Touakos, a eu hier mardi une séance de travail avec le comité de veille et de mobilisation solide de l'opération de recensement. Il s'agit de faire le point du recensement général de la population et de l'habitat, mais surtout des difficultés qui pourraient contribuer, des obstacles qui pourraient constituer des obstacles à l'efficacité de l'opération. Enfin, le point avec Michel Digret. Le recensement général de la population et de l'habitat est en passe d'atteindre sa vitesse de croisière après les difficultés observées au début de l'opération. C'est le constat établi par le ministre Albert Mabry-Touakos au cours de sa rencontre avec le comité de veille composé de partis politiques de la société civile et des partenaires au développement. Les obstacles ont été identifiés et sont en train d'être résolus pour la réussite totale du processus de recensement. Nous avons évidemment quelques zones où il y a le refus pour plusieurs raisons. Quelques-uns disent respecter les instructions de leur parti. d'autres ont des problèmes spécifiques. Par exemple, vous prenez les gens, les dégapis de Nigré. Dégapis de Nigré refusent d'être censés sous le prétexte qu'ils ne savent pas où ils habitent. Comme ils sont dégapis, peut-être que c'est l'occasion pour eux de reprendre le dialogue avec le gouvernement. Nous avons demandé au préfet d'y aller en expliquant que si vous ne permettez pas qu'on vous recense, pour savoir combien vous êtes, combien d'enfants en âge d'aller à l'école vous avez, combien de femmes, etc. Il sera difficile à l'État d'apporter une réponse cohérente à vos attentes. Le ministre du Plan et du Développement tient à rassurer les populations. Même si l'opération n'a pas démarré aux dates initiales dans certaines régions, tout sera mis en œuvre pour respecter le délai de 30 jours nécessaire au recensement dans chaque localité. Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication, elle, s'est faite recenser aujourd'hui. Elle en a d'ailleurs profité pour sensibiliser la population sur l'intérêt de l'opération. Ami Koulibali. Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, s'est faite recenser ce mercredi. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population et à la presse. Le recensement est donc important pour le développement de notre pays. Donc toutes les populations ivoiriennes, tous les habitants de Côte d'Ivoire doivent accueillir les agents recenseurs pour qu'ils puissent réellement travailler et nous permettre justement d'atteindre le développement. Faisons-nous recenser, acceptons d'accueillir dans la sérénité les agents qui viennent nous recenser. Journalistes, presse écrite, presse privée publique ou presse privée, allez donc vous servir de votre plume pour aider les agents recenseurs dans leur travail. Le recensement général de la population et de l'habitat va permettre aux partenaires au développement de cadrer leurs investissements dans le pays. 65 à 67 % de la population ont déjà été recensés à l'échelle nationale. Le recensement va prendre fin le 17 mai prochain afin de permettre à l'ensemble de la population d'y participer. C'est la quatrième opération de recensement après celle de 1998. Je vous propose maintenant de suivre le lancement des activités dans le cadre de la journée mondiale de la presse. Classée 96e sur 108 en matière de liberté de la presse en 2013, la Côte d'Ivoire se retrouve cette année à la 105e place, soit 9 places de perdu. Des chiffres qui démontrent clairement que le chantier de liberté de la presse en Côte d'Ivoire est encore vaste. Et certains responsables d'organisations de journalistes tentent de trouver une explication à cette régression. Fondamentalement, l'État n'a pas mis de journalistes en prison en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout le monde a pu remarquer, c'est la suspension des journaux. Vous savez, c'est une entrave à la liberté. La suspension intempestive des journaux. Le 3 mai prochain, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, va sacrifier à la tradition. Les journalistes ivoiriens vont marquer une halte pour célébrer la 21e journée mondiale de la liberté de la presse. Mais avant le jour J, plusieurs activités pilotées par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire vont se tenir ici même à Abidjan. C'est une activité phare de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, mais nous la pratiquons en collaboration avec toutes les autres organisations professionnelles. Nous avons décidé de donner un prix pour un concours de caricature. Et le concours de caricature sera dédié à notre confrère Désir Oué, qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques. Les 30 avril, 2 et 3 mai 2014, trois jours au cours desquels les journalistes professionnels vont réfléchir à la problématique de liberté de presse en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Réflexion déjà entamée ce 30 avril par une conférence sur le thème « Liberté de presse et développement, quels enjeux pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale » animée par Zio Moussa, président de l'OLPED. Reportage signé Laetitia Manglet. Ouverture ce mercredi de la première session d'assises d'Abidjan pour l'année du judiciaire 2014. Seront jugées 145 affaires impliquant 137 accusés hommes et 7 femmes. Rappelons que cette session d'assises du tribunal d'Abidjan intervient après une rupture de 6 ans. On écoute Huguer Webley. Ouverte ce mercredi à la cour d'appel à d'Abidjan, la première session d'assises à d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014 en mai interne à la rupture instaurée depuis 2008. Une rupture qui n'a pas été sans conséquence. S'il n'y a pas eu d'assises pendant 6 ans, ça veut dire qu'il y a des accusés, des personnes soupçonnées d'être coupables de crime qui sont restées, d'autres en prison, d'autres peut-être dans la nature, à la faveur de la crise, qui ont pu sortir des prisons, qui n'ont pas pu être jugées jusqu'à ce jour. C'est quelque chose de bien le fait que les assises reprennent maintenant pour la consolidation de la justice. Tirés au sort sur une liste d'aptitudes présentées aux gardes des Sceaux, 6 jurés, ces citoyens représentant l'opinion publique siégeront aux côtés de 3 magistrats professionnels. Particularité de la cour d'assises, cette association de professionnels et de non-professionnels du droit donne aux arrêts de cette cour plus de cohérence et d'harmonie. Nous venons, par cette première section, donner l'élan, donner le mouvement, mettre tout en marche pour dire au peuple du Côte d'Ivoire que sa justice est en marche. De la même manière, la session d'Abidjan est ouverte, la semaine prochaine, ça serait la session d'Abanguru, ainsi de suite, ça sera le tour de la cour d'appel de Bouaké et d'Aloa. C'est dire à notre population que la justice fonctionne. 145 affaires sont inscrites au rôle de la première session d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014. Seront jugés 137 hommes et 7 femmes, soupçonnés d'avoir commis des infractions graves, des affaires criminelles, viols, assassinats, tentatives de meurtre, vols en réunion à main armée et autres délits qui leur sont connexes. La cérémonie de prise d'armes mensuelles du commandement des forces terrestres s'est tenue ce mercredi à la place d'armes du commandement des forces terrestres s'isala l'ancien camp d'Akwedo. C'était en présence du général de brigade Gaussu Soumaoro, commandant les forces terrestres et de tous les chefs de services et de corps des unités des forces terrestres. Du premier bataillon de commandos et de parachutistes aux différents bataillons de sécurisation sud-ouest, ouest, nord-ouest et est, en passant par le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo, le premier bataillon blindé ou encore le bataillon d'artillerie sol-air, toutes les troupes sont présentes ce mercredi à l'ancien camp d'Akwedo. C'est la cérémonie de prise d'armes mensuelle du commandement des forces terrestres. Pour les forces terrestres, nous avons décidé de jouer le rôle de locomotive qui nous est dévolue au sein des forces armées. Nous avons décidé de rentrer avec le laissez-aller et d'à peu près. Nous devons nous donner les moyens de l'assumer et de l'assumer pleinement sous toutes ces formes. De vous, j'attends la meilleure application possible et donc des résultats probants qui devront nécessairement s'observer et se contre-exiger au mois d'août. J'attends à la prochaine célébration de l'élevance de notre pays. Une occasion pour le général de brigade Gaussu Soumaoro de remercier les troupes pour leur engagement et leur ardeur au travail. Pour le commandant des forces terrestres, l'heure n'est pas au repos du soldat, mais à un redoublement d'efforts. La cérémonie de prise d'armes a donné suite à une réunion de commandement pour plancher sur les activités à venir des forces terrestres. Des milliers de Mauritaniens ont marché mardi soir à Nouakchott pour réclamer les droits des Haratines, qui sont les descendants d'anciens esclaves. Des milliers de Mauritaniens, toutes ethnies confondues dans les rues de Nouakchott. Ils se mobilisent contre la marginalisation des Haratines, les anciens esclaves qui revendiquent un pourcentage de 20% de la population mauritanienne. Une manifestation pacifique pour célébrer le premier anniversaire du manifeste des Haratines. Un document signé par un collectif de personnalités qui lutte pour les droits politiques et socio-économiques de cette frange sociale longtemps discriminée. Nous sommes les fils et filles de ce pays, nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons donc le droit de vivre au même titre que nos autres compatriotes, sans discrimination. Une marche émaillée par des scènes de fraternisation entre anciens maîtres et esclaves affranchis, mais aussi des slogans contre les justices faites au Haratine. Une marche plébiscitée également par la majorité des acteurs politiques qui ont pris part. Il faut une intégration sociale de nos frères Haratines, car c'est une manifestation de la pauvreté. Cette marche ne fait pas l'unanimité au sein de Haratines. Bera Mulda, président d'Ira, ONG anti-esclavagiste, lauréat du prix des Nations Unies pour les droits de l'homme 2013, l'a boycotté. Il le reproche au comité de suivi du manifeste d'avoir souscrit aux conditions du pouvoir. Avant de refermer ce journal, sachez que Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, était ce soir à l'édition de 20h. Elle est venue annoncer la fermeture des urgences pour une durée de trois mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. A demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada